Aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Ces travaux qui demandent des mains de couturières, elles les font mieux que les hommes, elles le savent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Over the Rainbow. Je tenais d'abord à vous remercier pour les très bons retours que j'ai eu suite à ma première vidéo au mois de septembre. Et je suis ravie de vous retrouver ici pour cette vidéo du mois d'octobre où nous allons revenir sur les actualités des 30 derniers jours. Et nous commençons donc cette vidéo par une rubrique santé. Cette rubrique va ce mois-ci tourner autour du sujet d'octobre rose. Donc si vous n'êtes pas déjà au courant, octobre rose est le mois de sensibilisation au cancer du sein. D'ailleurs j'ai réalisé une vidéo que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Facebook où je donne plusieurs informations clés à propos du cancer du sein et des informations également concernant le dépistage. Je vous encourage d'ailleurs à la regarder si ce n'est pas déjà fait et à la partager autour de vous. Octobre rose n'est pas fini et la sensibilisation au cancer du sein doit se faire toute l'année. Mais notre première actu à ce sujet n'est pas vraiment positive. En effet un maire a lancé une initiative sexiste à l'occasion d'octobre rose. A Saint-Pierre-de-Barrangeville, le maire a décidé d'installer une machine à laver repeinte en rose. L'objectif adresser son soutien à la campagne de mobilisation contre le cancer du sein. Une initiative plus que maladroite donc puisqu'il associe la femme à un appareil ménager. Nous nous passerons évidemment de tout commentaire. Heureusement certains sont plus doués pour soutenir la cause. En Martinique, Christophe Malot, âgé d'à peine 12 ans, a battu un record pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Le jeune Christophe Malot a en effet nagé 40 km entre Sainte-Lucie et la Martinique en seulement 13 heures et 47 minutes. A 12 ans, il est le quatrième nageur à réussir cet exploit aux côtés de grands noms de la natation, tous professionnels. Il s'est lancé ce défi pour soutenir sa mère et toutes les personnes atteintes du cancer du sein. Bravo à lui pour cet exploit solidaire. Nous poursuivons cette vidéo sur la rubrique Société. En Finlande, une action de la première ministre est mise en place pour promouvoir les droits des filles. Plan International, une organisation caritative, a lancé récemment la campagne Girl Takeover. Elles peuvent ainsi prendre possession d'espaces qui ne leur sont d'habitude pas réservés, afin de montrer qu'elles y ont leur place et y faire entendre leurs revendications. La première ministre finlandaise Sana Marin a donc laissé sa place tout en d'une journée à une jeune fille de 16 ans nommée Ava Murto. Une nouvelle bien moins agréable désormais, en Inde, deux femmes sont décédées après des viols collectifs. En Inde, il faut savoir qu'il existe un système de caste qui, bien qu'il ait été aboli il y a plusieurs siècles, continue de régir la société. Les Dalis constituent la classe tout en bas de l'échelle sociale. Début octobre, deux femmes Dalis ont été victimes de viols collectifs. L'une d'elles, âgée de 19 ans, a été violée par deux hommes d'une plus haute caste. Paralysée, elle a dû être conduite à l'hôpital où elle est finalement décédée des suites de ses blessures. Selon les données officielles de 2019 en Inde, les crimes contre les femmes ont augmenté de 7% en moins d'un an. 87 viols sont rapportés chaque jour en moyenne, sachant que ce chiffre doit être revu à la hausse car la plupart des viols ne sont évidemment pas dénoncés en Inde. Revenons à l'Europe avec une nouvelle encourageante. Une femme transgenre a été nommée pour la première fois ministre en Belgique. Le 1er octobre, nos voisins belges ont présenté leur nouveau gouvernement. Pour la première fois en Europe, une femme transgenre a été nommée ministre de la fonction publique et des entreprises publiques ainsi que vice-première ministre. Petra De Souter, gynécologue de formation, est une ancienne sénatrice et eurodéputée. C'est un pas de plus vers plus de représentation et d'inclusivité quand la plupart des postes gouvernementaux sont occupés par des hommes blancs, cisgenres et hétérosexuels. Focus sur les jeunes papas, désormais, faire changer les mentalités autour du congé paternité. Nous parlions le mois dernier de l'allongement du congé paternité en France. Si l'image de la paternité évolue positivement dans de nombreux pays, elle reste très taboue dans d'autres. Au Japon, le ministre de l'environnement Shinjiro Koizumi a osé s'accorder quelques jours après la naissance de son enfant. C'est une initiative symbolique et inédite. En effet, le Japon autorise le père à prendre un congé paternité jusqu'à un an après la naissance de l'enfant, mais en pratique, seuls 6% des hommes osent le faire. En France, la journaliste Caroline Mono est nommée à la direction du journal Le Monde. Après 5 ans à la tête du journal Le Monde, Luc Brunet laisse sa place à Caroline Mono, actuelle directrice adjointe à la direction. Elle intégrera son nouveau poste à compter du 1er janvier 2021. Et poursuivons sur des girlboss avec une femme nommée directrice de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement. Odile Renaud-Basso était déjà en 2016 la première femme à être nommée directrice générale du Trésor. La même année, elle recevait d'ailleurs la Légion d'honneur. Début octobre, elle a donc été élue à la présidence de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement. Poursuivons désormais sur notre rubrique Sport. L'Etesenbet G-Day, athlète éthiopienne, a battu le record du monde du 5000 mètres. Le 7 octobre dernier, l'Etesenbet G-Day, âgée de 22 ans, a battu un nouveau record du monde. Cette vice-championne éthiopienne du monde des 10 000 mètres succède à sa compatriote Tirunesh Dibaba, qui établissait le record en 14 minutes et 11 secondes. Le nouveau record établi par l'Etesenbet G-Day est de 14 minutes et 0,6 secondes. Une nouvelle sur le rayonnement du football français désormais, le championnat de France féminin va être diffusé sur des chaînes étrangères. Les matchs du championnat féminin de D1 seront diffusés cette saison dans plusieurs pays, tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. Le contrat a été négocié avec Canal+, pour 3 ans, afin de donner plus de visibilité à ce championnat, qui constitue l'une des plus grandes lignes internationales de football féminin. Ce contrat permettra de diffuser un match en direct par journée. Aux Etats-Unis, Jenny Buss est la première dirigeante féminine à gagner le championnat de la NBA. Jenny Buss, entrepreneuse californienne, est propriétaire de l'équipe de basket des Lakers de Los Angeles. L'équipe ayant remporté la NBA cette année, elle devient la première femme dirigeante titulaire de ce titre. Et nous achevons cette rubrique sur la danse. Gaëla Pujol, licenciée après sa grossesse, a gagné son procès. En 2018, Gaëla Pujol, dans ce soliste du ballet de Nice, était licenciée à cause de sa grossesse. Ce mois-ci, elle a gagné son procès devant le tribunal administratif pour réintégrer le ballet. Elle avait également porté plainte contre le directeur du ballet, Eric Wu Han. Plusieurs autres danseuses ont également révélé avoir subi des pressions lors de leur grossesse. Plusieurs prix ont été remis lors de ce mois d'octobre, et j'ai donc décidé de leur consacrer une rubrique spéciale, prix et nominations. Tout d'abord, Némonte Nenquimo, femme Waorani, se situe parmi les 100 personnes les plus influentes de 2020. Le gouvernement de l'Équateur, son pays, souhaitait vendre le territoire Waorani, situé dans la forêt amazonienne, à des compagnies de pétrole. Némonte Nenquimo, femme Waorani, s'était alors révoltée avec d'autres dirigeants de son peuple, et avait saisi la justice pour interdire cette action. En avril 2019, les juges émettaient donc un verdict en faveur des indigènes Waorani. Début octobre, le Time Magazine a donc reconnu ce combat, en incluant Némonte Nenquimo parmi les 100 personnes les plus influentes de l'année 2020. Et notre deuxième actualité de cette rubrique se consacre au prix Nobel et aux nombreuses femmes récompensées. Le prix Nobel de chimie a été attribué à la française Emmanuelle Charpentier et à l'américaine Jennifer Doudna pour leurs travaux sur la génétique. C'est d'ailleurs la toute première fois qu'un duo de femmes remporte ce prix. Le prix Nobel de physique a également été attribué à une femme, Andrea Ghez. Dans cette catégorie, moins de 2% des femmes ont été primées. Elle est donc la quatrième femme à remporter ce prix, aux côtés de Donna Strickland en 2018, Maria Cooper Mayer en 1963 et Marie Curie en 1903. Le prix Nobel de littérature a quant à lui été attribué à la poétesse américaine Louise Gluck. Nous allons désormais découvrir les actualités féministes de ce mois d'octobre. Au Québec, des jeunes collégiens adressent leur soutien aux filles contre le sexisme. Plusieurs Québécois ont décidé de venir à l'école en jupe afin de soutenir leurs camarades contre le sexisme ambiant. Ils souhaitent ainsi lutter contre l'hypersexualisation des corps féminins mais également contre la masculinité toxique invitant les hommes à être dominants, forts, charmeurs, etc. Les hommes et les femmes ne doivent pas céder aux habitudes sexistes malsaines et doivent porter ce qu'ils veulent. La société doit évoluer selon les gens qui y vivent et non l'inverse. Bravo à eux pour leur initiative. Retour en France désormais. Un jardin de Paris va être nommé d'après une militante féministe et lesbienne. Nous parlions la semaine dernière de la place des femmes dans l'espace public et bien voici une bonne avancée en la matière. Le jardin Monique Wittig verra le jour dans le 14e arrondissement de Paris. La mairie de Paris a en effet proposé d'honorer la militante lesbienne féministe révolutionnaire Monique Wittig. Elle avait beaucoup fait pour les droits des femmes et des personnes LGBTQ+, et est l'autrice de nombreux livres emblématiques pour le féminisme. Enfin, nous achevons cette vidéo sur une rubrique justice qui va principalement tourner autour du droit à l'avortement. Nous commençons par la seule exception de cette rubrique, en Allemagne une féminisation des noms qui passe mal. Le ministère allemand de la justice a proposé un texte de loi féminisant tous les noms de professions et de titres comme par exemple directrice, employée et E ou encore consommatrice. Les partis conservateurs, dont celui d'Angela Merkel, ont refusé ce texte tant qu'il ne serait pas réécrit entièrement au masculin. Passons désormais à beaucoup de nouvelles autour de l'avortement. En Italie tout d'abord, des plaintes ont été déposées contre des associations qui créent des cimetières à fœtus. La loi italienne interdit de révéler l'identité d'une femme ayant avorté. Pourtant, des associations ont réussi à obtenir ces noms afin de faire culpabiliser ces femmes. Ces associations anti-avortement enterrent donc les fœtus et inscrivent sur les stèles funéraires les noms des femmes ayant avorté. L'une des femmes a porté plainte, ce qui a permis de recueillir des témoignages similaires à travers tout le pays. La seule nouvelle positive de cette rubrique ne l'est malheureusement pas complètement, le délai pour l'IVG en France va peut-être être allongé. Une proposition de loi visant à allonger le délai de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines a été votée par la majorité le 8 octobre. Il ne s'agit que d'un examen en première lecture, c'est-à-dire que cette loi n'est pas encore totalement adoptée par le gouvernement. Alors pourquoi serait-ce une bonne nouvelle ? On peut le résumer en trois points. Tout d'abord, beaucoup de femmes ne s'aperçoivent de leur grossesse que très tardivement, soit parce qu'elles sont sous contraception, soit parce qu'elles ont des règles irrégulières. De plus, ce délai de 12 semaines est souvent dépassé car il n'est pas simple d'avoir accès à l'avortement. En 10 ans, environ 130 centres IVG ont fermé en France. Enfin, il faut savoir que 3 à 4 000 Françaises partent chaque année se faire avorter à l'étranger où des délais sont plus longs. En revanche, beaucoup de Françaises n'ont pas les moyens pour s'offrir un tel voyage. D'ailleurs, il faut savoir que la France fait partie des pays qui ont le plus court délai d'avortement. Par exemple, nos voisins espagnols, allemands ou encore italiens proposent déjà un délai de 14 semaines pour recourir à l'IVG. Les Pays-Bas, eux, autorisent même jusqu'à 22 semaines sans restriction. Pour rappel, une grossesse dure environ 40 semaines. Et pourtant, de nombreux pays font marche arrière. En Pologne, on constate une très forte régression concernant le droit à l'avortement. La Pologne était déjà un pays extrêmement restrictif en matière d'avortement. En effet, ils étaient autorisés quasiment uniquement en cas de malformation du fœtus. Ce jeudi 22 octobre, pourtant, la cour de Varsovie a décidé que l'IVG pour les femmes enceintes de fœtus souffrant de malformations, même graves et irréversibles, devenaient inconstitutionnelles et donc interdites. Pour être clair, tout avortement qui ne serait pas justifié par un viol, un inceste ou une mise en danger extrêmement élevée de la femme pouvant conduire à un décès est désormais interdite et illégale. Et ce n'est pas tout. Une tribune de 32 pays vient d'être signée pour limiter le droit à l'avortement. Plusieurs gouvernements ont fait une déclaration commune où ils affirment leur volonté d'une souveraineté nationale concernant le droit à l'IVG. Parmi ces pays, nous pouvons compter le Brésil, les Etats-Unis, la Hongrie, l'Indonésie, le Pakistan ou encore l'Egypte. Cette déclaration, appelée ironiquement Déclaration pour la santé de la femme et le renforcement de la famille, sera présentée à l'Assemblée mondiale de la santé qui se tient tous les ans à Genève. Cette déclaration se prétend progressiste en promettant défendre l'accès des femmes à l'éducation, aux mêmes emplois que les hommes, tout ceci en restreignant l'accès à l'avortement, pour le bien-être de la femme et la préservation de la vie humaine. Bien sûr, mettez des guillemets à chaque fois. Au passage, ils en profitent pour vanter le mérite des familles traditionnelles, comprenez donc les familles avec des couples hétérosexuels, avec un petit tacle aux familles homoparentales. Espérons que des pays élèvent leur voix contre cette tribune concernante. Et c'est à vous désormais que je m'adresse pour vous demander votre avis sur une des actualités de ce mois d'octobre. Que pensez-vous de toutes les régressions qui apparaissent ces derniers temps en matière de droit à l'avortement ? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires de la vidéo. La dernière fois, je vous avais demandé si vous étiez favorable à l'installation de figures féminines dans l'espace public. Vous avez tous répondu positivement avec des arguments très pertinents, considérant notamment que toute personne ayant eu un rôle important dans l'histoire doit trouver sa place et être représentée. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires de la vidéo ou même en message privé. Toutes les critiques constructives sont évidemment bonnes à prendre. N'hésitez pas à écouter les deux podcasts de ce mois d'octobre sur les mémoires de la guerre et un double sujet sur le métissage et la pansexualité. Vous retrouverez également les portraits d'Emeline Pankhurst et de Malala Yousafzai ainsi que de Le Saviez-Vous sur les pages Facebook et Instagram d'Over the Rainbow. Je compte sur vous pour vous abonner, liker, commenter et surtout partager un maximum autour de vous. Pensez également à activer la petite cloche de notification afin d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans Over the Rainbow.